Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la National 1 et je vais vous présenter le match Orléans contre Valenciennes. C'est un match qui a lieu ce mercredi 9 octobre 2024 à 19h30 pour le compte de la deuxième journée en retard du championnat de France de football de National 1 saison 2024-2025. Alors Orléans c'est le cinquième du classement qui reçoit Valenciennes, le quatrième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs en National 1 ainsi que pour ces deux équipes en National 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par ces deux équipes, les résultats et stats d'Orléans à domicile et les résultats et stats de Valenciennes à l'extérieur. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors vu que c'est un match en retard, il n'y a que ces deux équipes qui jouent dans cette journée. Et donc Valenciennes, on va commencer par Orléans qui reçoit Orléans, et cinquième avec 12 points en sept matchs, 3 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 11 buts marqués, et 7 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Orléans n'est qu'à 3 points des deux premiers Nancy et Concarneau. C'est vrai qu'ils ont un gol à vérage Orléans de plus 4, donc s'ils gagnaient ce match par un but ou deux buts d'écart, après il faut voir le nombre de buts qu'ils vont marquer, s'ils gagnent par un but d'écart, ils seront tout simplement deuxième buts classement. S'ils gagnent par deux buts d'écart, ils prendront la première place au gol à vérage particulier, contre Nancy et Concarneau. De son côté, Valenciennes est quatrième pour l'instant, avec 13 points en sept matchs, 3 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 13 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 5 de différence de but. La Valenciennes, c'est la seule équipe invaincue pour l'instant en national, par contre ils ont fait 4 matchs nuls, donc ça les pénalise d'un point de vue comptabilité, points au classement. En cas de victoire, à Orléans, Valenciennes serait tout seul en tête avec 16 points. S'il y a match nul entre les deux équipes, à ce moment-là, Valenciennes serait troisième, et Orléans resterait cinquième au classement. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Valenciennes, on a le meilleur marqueur de national 1, qui est Oyevuzi avec 6 buts en sept matchs. Ensuite, pour Valenciennes, on a Antoine et Flammarion, 2 buts. Boissier, Buades et Venema avec 1 but. Pour Orléans, on a Testu avec 4 buts. Ensuite, Kouss, 2 buts. Goujon, Elkou, Misty, Sila, Berthier avec 1 but. Les résultats cette saison, depuis le début de la saison. Alors Orléans, c'est 7 matchs joués, 3 victoires, 3 nulles, une défaite. 11 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Mais surtout, ils avaient commencé par 3 victoires dans les 4 premiers matchs. Là, ils restent sur 3 matchs nuls, 2 suites. Donc on va dire que ça va un peu moins bien, 3 matchs nuls, 2 suites, dont 2 matchs nuls à domicile. Ils ont fait un partout contre Villefranche-Beaujolais, ils ont fait un 0-0 à Sochaux et un partout contre Dijon. Donc il y a une petite baisse de régime pour eux, qui arrivaient au début de saison à gagner les matchs. Il n'y a que contre Concarneau, qu'ils avaient perdu à domicile 3-2. Pourtant, ils avaient marqué 2 buts. Mais dans les autres matchs, ils marquaient 2 buts. Au moins, ils gagnaient. Et puis il y a eu une victoire 3-1 à Versailles aussi. Mais voilà, est-ce qu'il y a une baisse de régime ? Bonne question. Valenciennes, de son côté, a démarré très fort le championnat. Sur les 7 matchs joués, 3 victoires, 4 nuls, aucune défaite. Mais ils ont commencé par 3 victoires d'affiléaire. Ils ont joué 3 fois de suite à la maison. Ils avaient gagné. Ils étaient même en tête, je crois, de National 1 à ce moment-là. Depuis, ils ont enchaîné 4 matchs nuls. Ils ont un peu plus de mal à gagner les matchs. Donc il va falloir voir ce que ça va donner contre Orléans, qui fait beaucoup de matchs nuls. Alors j'espère pas qu'il va y avoir un match nul entre ces deux équipes. Mais on tend vers ce style de match. Alors à domicile, Orléans, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très très bien classés au classement. Ils ont la possibilité de prendre la première place du classement. Alors qu'à domicile, en 3 matchs, c'est une défaite et 2 nuls. 2 points sur 9 à domicile, c'est fou. En étant aussi bien classés. Valenciennes à l'extérieur, c'est que 2 matchs joués et 2 nuls, 1 partout. Donc on a Orléans qui reste sur 2 nuls, 1 partout à la maison. Valenciennes qui reste sur 2 nuls, 1 partout à l'extérieur. J'espère vraiment pas qu'on aura un match nul, 1 partout. Après, voilà, dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 9 octobre 2024 à 19h30 pour le match de football de la deuxième journée en retard du championnat de France de National 1 saison 2024-2025. Orléans, le cinquième du classement, reçoit Valenciennes le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501